Hello les potes c'est Dofus et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Je suis ravi de vous retrouver, vous le voyez on est dans un endroit un petit peu particulier Puisqu'on est à l'antre du Kralamour Le Krala pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, qui ne sont pas intéressés depuis très longtemps C'est le mob entre guillemets le plus emblématique de Dofus Retro Alors c'est pas forcément le plus dur en termes de difficultés Puisque vous allez voir il y a des stratégies qui sont entre guillemets auto win sur ce mob Je vais vous en parler, je vais vous les expliquer, vous allez voir le donjon Le donjon ce qu'il faut savoir c'est qu'il est composé de 3 salles Une première salle avec un seul tourbassing, une deuxième salle qui est un petit peu plus compliquée Qui est entre guillemets la salle la plus difficile du donjon avec des teams level 100 Puisqu'il est possible de gérer ce donjon à partir du level 100 si vous avez la compo adéquate Je vous expliquerai tout ça dans le donjon Mais quoi qu'il en soit la deuxième salle la plus compliquée Je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a dedans et pourquoi elle est si compliquée que ça Avec des levels level 100, 110 Et ensuite on arrivera à la troisième salle sur le Krala Mourgéant Qui aujourd'hui va être fait pour une raison un petit peu particulière Puisque je suis en train de préparer du coup avec Anarchique qui est juste là Sa quête Krala et c'est le dernier mob qui nous manque Pour pouvoir valider son Dofus Ocre en vidéo qui sortira du coup d'ici la fin de la semaine Donc on vous fera l'opening entier du Dofus Ocre De la première quête à la dernière quête celle du Krala Et vous verrez l'obtention du Dofus Ocre dans quelques jours Et aujourd'hui donc on va s'attaquer à ce donjon Krala On m'a beaucoup demandé de refaire une vidéo sur le donjon Krala Depuis que je faisais celle sur Eratz avec mes Sadi Donc aujourd'hui c'est le cas On est parti pour ce tout premier donjon Krala sur Dofus Retro les potes Allez let's go la première salle On y est c'est parti pour le premier Krala de Dofus Retro Je vais vous montrer les différentes salles à chaque fois Ne vous inquiétez pas du coup première salle vous le voyez Tour basse 5 level 80 aucune difficulté on est parti pour le premier combat GG la première salle qui est passée sans trop de difficulté bien évidemment On chope quand même des tourbes et ça c'est cool Parce que ça vaut un petit peu de camas je crois les potes On passe à présent à la deuxième salle Alors pourquoi la deuxième salle est compliquée ? Je vais vous expliquer ça rapidement En gros la deuxième salle elle comporte déjà un Roi 5 Le Roi 5 il faut savoir qu'il tape assez fort Il a beaucoup beaucoup d'HP pour les teams de type level 100 Qui sont susceptibles de gérer ensuite la salle du Krala Mais qui vont galérer pour cette salle-ci Vous allez voir la disposition de cette salle aussi Qui est assez atypique puisque tout le monde est séparé En gros vous êtes un petit peu Vous vous retrouvez en 1v1 face au mob un petit peu Vous allez voir la map vous allez comprendre Mais voilà en gros ce qui est difficile à gérer sur cette map C'est surtout ça gérer le Roi 5 Et gérer les différentes positions Qui vont être de type 1v1 Sur les différentes places Vous allez voir ça directement les amis On va rentrer dans le combat Hop regardez ça Du coup vous le voyez Le Roi 5 est ici Level 212 Et ensuite une case par placement comme ça Ou du moins une case assez dispersée sur la map Donc là on peut tout simplement se placer Vous le voyez Le Roi 5 c'est un mob qui a 7700 HP Il a que des faiblesses en feu Avec un 28% Vous ne voyez pas très bien en bas Parce que l'overleu coupe un peu les résistances Mais du coup vous avez moins 28% en feu Et tous les restes avec de grosses résistances Donc avec le panda on va juste porter jeté Là vous avez la paix au V de l'ennie vous les gars Mais donc voilà Le but c'est de faire quoi ? C'est d'avoir un panda De faire des zones avec sa team Et de focus les petits mobs en priorité De garder le Roi 5 à la fin En l'occupant soit avec des invoques Soit avec un perso de type mule Que vous soignez etc Ils ont de quoi tenir Mais c'est pour ça que cette salle est assez compliquée Que le donjon est assez complexe Pour les teams de level 100 Puisqu'il y a cette salle là Sinon après vous allez voir Je pense qu'on va gérer assez vite On espère à la fin choper une culotte Il y en a qui capturent même cette salle Puisque le Roi 5 est un mob très très dur à trouver Hors donjon Donc il y en a qui capturent même cette salle souvent Pour tout simplement la retaper en arène Et se faire pas mal de cas Grâce aux culottes Et aux différentes ressources Qu'on peut choper dans ces salles là les potes Impec les potes On finit cette seconde salle Du coup on va passer directement à la troisième Vous avez vu on a mis 7 minutes On a bien évidemment capturé la salle Pour retaper le Roi 5 On a malheureusement pas eu de culotte Unlucky Culotte du Roi 5 qui va assez cher On a eu deux étoffes Je connais pas le prix des étoffes Mais on a eu voilà Tout simplement les deux choses Et là on arrive Voilà les amis Au fameux mob Le mob le plus HL du jeu Le Kralamour géant Cette immense tentacule Qui a une spécificité C'est qu'elle a 900% de résistance partout Comme vous allez pouvoir le voir dans le combat Si vous n'avez pas vu mes premières vidéos sur le Krala Qui a été faite sur Dofus 1.29 Eratz A l'époque où le Krala était une source d'XP exceptionnelle Il faut savoir qu'aujourd'hui le Krala a été divisé par 10 En termes d'XP Mais donc du coup Aujourd'hui L'XP est plus basse Mais on le fait voilà Toujours pareil Parce que c'est mythique Parce qu'il y a des quêtes ocres Mais voilà Donc vous allez voir quand même Que c'est un mob assez atypique 900% de résistance Le but étant De le debuff grâce à des tentacules Vous allez voir le combat Je vais filmer tout le combat Mais vous le mettre en accéléré Avec Je mettrai des explications en voix off derrière Pour que Pour que vous ayez toutes les explications en voix off Les amis sur le combat Mais voilà Donc du coup après là Je vais vous laisser avec Le combat en accéléré Et moi en voix off A posteriori Qui commenterai le combat Pour vous expliquer toute la stratégie Et que vous soyez au mieux informé Si un jour vous devez faire ce Krala Pour quelconque raison Sachant qu'Ankama a dit que Peut-être qu'un jour L'XP reviendrait sur le Krala Puisque ça ne leur convenait pas D'avoir divisé par 10 l'XP etc Si vous voulez savoir pourquoi L'XP a été divisé par 10 Et tout ça Je vais vous raconter tout ça Pendant le combat En même temps que je vous le commande Donc voilà On se retrouve tout de suite Dans le combat les amis Allez du coup les amis On se retrouve pour l'explication En direct de la stratégie A utiliser pour vaincre le Kralamour géant Je vais essayer d'être le plus rapide Et le plus clair possible Pour que vous puissiez tout simplement Réutiliser cette technique A votre guise Donc pour commencer Il va falloir savoir Que le Kralamour fonctionne Sur l'invocation de tentacules Il faudra tout simplement Invoquer les 4 tentacules élémentaires Pour pouvoir le faire ce debuff Avec une petite stratégie Que vous allez voir Sur la vidéo tout simplement Au début on commence Par placer tous les personnages en ligne Et en en mettant un Dans la ligne de vue du Krala Pour que tout simplement Il n'y ait que lui Qui prenne des dégâts Comme vous le voyez Sur la vidéo C'est le premier innu Qui prend des moins 570 Par tour environ Et les autres ne sont pas tapés Premier tour Ne mettez pas l'épée Avec les énigmes Que vous pouvez avoir Parce qu'il vous les débuffera Donc ça ne sert absolument à rien Ensuite Pour pouvoir invoquer les tentacules C'est très simple Il suffit de taper le Kralamour géant Dans l'élément de la tentacule Que vous souhaitez invoquer Par exemple on va commencer Par taper le Kralamour géant Avec un sort O Ce qui fait qu'il va invoquer La tentacule élémentaire O Puis ensuite avec un sort feu Il va invoquer la tentacule feu Puis terre Et enfin Pour la dernière On invoquera du coup La tentacule R A partir de ce moment là Vous avez vu On essaye juste de décaler Les 3 tentacules premières O, feu, terre Sur le côté Pour pas qu'elles nous dérangent On leur retrait des PM Une fois qu'il invoque La tentacule élémentaire R On va tout simplement La porter, la jeter La mettre près du Krala Mais pas dans sa ligne de vue Pour pas se bloquer la ligne de vue Quand on va roxer Et ensuite ce qu'il faut faire C'est tout simplement Invoquer une invocation Peu importe laquelle Au corps à corps De cette tentacule R Pour que tout simplement Vous allez la voir Elle la mange Elle la dévore Et ce faisant Elle va pouvoir débuffer Débuffer tout simplement Le Krala Vous voyez là Elle la mange Le Krala va se débuffer Un premier tour Là on peut apposer Les vulnés A ce moment là Avec le Pandawa On se replace On réinvoque Sur un second tour Une nouvelle invocation Au corps à corps De cette tentaculaire Pour qu'elle la remange Et qu'elle re Tout simplement Qu'elle re Débuffe le Krala Là avec le sac anime Elle va la re-debuffe Ensuite tout simplement On aura juste A revulner Et à taper Comme vous allez pouvoir le voir Donc là vous voyez On a invoqué le sac Elle va tout simplement Dévorer le sac Redébuffe le Krala géant Cette fois ci On va débuffe Comme un fou Enfin plutôt oui Vulner le Krala Mour géant Et là on est parti Pour faire un gros One shot Sur le Krala Voilà les amis Vous avez vu que c'est un donjon Assez simple J'espère que vous avez compris La stratégie C'est très simple N'hésitez pas à se repasser Cette vidéo plusieurs fois Si vous ne l'avez pas compris On se retrouve tout de suite Pour le débrief du donjon Allez voilà les amis Du coup Le Krala est géré Vous le voyez Avant il faisait Beaucoup beaucoup plus d'XP Là on est à 956 000 environ Avant on aurait été à 9 millions Là voici La célèbre arme Du Kralamour Sachez que du coup Vous aurez d'ici la fin de la semaine La vidéo où on récupère l'ocre En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'est un petit peu différent Que ce que je fais d'habitude Cette fois ci J'ai voulu faire un petit commentaire Après en accéléré Dites moi ce que vous pensez De ce genre de vidéo Si ça vous plaît également En tout cas Ça me faisait plaisir De vous reproposer du Krala Est-ce que vous aussi Ça vous a fait plaisir De le voir Vous le voyez honnêtement Pour le donjon On a mis moins de 20 minutes A le faire C'est un donjon Qui est assez simple J'espère que vous aurez compris La strat Que je vous ai expliqué A travers Que je vous ai expliqué Maintenant à postérieure Et pour moi Mais vous l'avez déjà vu A travers du coup Cette explication Voilà les amis En tout cas Ça me fait grave plaisir Sachez que pour ouvrir le Krala Pour ceux qui ne savent pas Il faut tout simplement Aller sur des dalles Avoir les 48 persos Etc On a fait un petit event Sur Drupic Ça s'est bien passé Donc c'était plutôt cool Et donc Voilà du coup Ça m'a fait super Super plaisir de le faire Je vais aller valider la quête Avec Anna Et je vous retrouve du coup Dès demain Pour une nouvelle vidéo Faites tout de suite Pour le tir à l'eau sort Et n'oubliez pas Fin de semaine On récupère l'ocre De l'anarchique les amis Voilà les potes Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Tout ça Mais je vous retrouve tout de suite Pour le tir à l'eau sort C'est parti Du coup les amis On se retrouve directement Pour le tir à l'eau sort De la vidéo Pour ceux qui ne connaissent pas Je vous explique rapidement A quoi ça consiste Tout simplement A chaque fin de vidéo Je vous propose de remporter Une somme gratuitement Sur ma chaîne YouTube Entre 200 et 300 000 kamas Par jour Directement pour l'un d'entre vous Je rappelle que c'est totalement Gratuit pour participer Il suffit de s'abonner A la chaîne YouTube De mettre un pouce bleu Et de mettre un commentaire Donc allez-y C'est gratuit les potes Ça prend quelques secondes Vraiment un clic on s'abonne Un deuxième clic On met le petit like Et ensuite on met un petit commentaire Voilà tout simplement On me dit Si ça plaît Ce nouveau genre de format ou pas Tout simplement Comme ça je vois Si vous voulez Que je vous en repropose Sous ce genre de format ou pas Donc on est parti Pour voir directement La somme qu'il y aura A gagner aujourd'hui Ça sera du coup 240 000 kamas Et le vainqueur Il va s'agir directement De Ben New Pay Alors New Pay Il faut savoir que Depuis je pense Peut-être 8 mois Il met le mot tweet En commentaire Du coup New Pay Enfin Mon frérot Tu remportes ce giveaway Ça me fait grave plaisir Pour toi mec Félicitations à toi Du coup nous les amis On se retrouve Dès demain Pour une nouvelle vidéo Du coup ce week-end Sachez que je vais être En stream pas mal Parce que ça va être Un petit moment off Sur mon stage et tout Et sur tout ce que j'ai à faire Sur les projets à côté Donc ce week-end Je vais essayer de stream pas mal On va faire pas mal de trucs Avec la team PVM en live Donc si vous voulez passer N'hésitez pas Vous avez tout simplement Les liens dans la description Avec le Twitter Le Twitch Et tutti quanti les amis Tout simplement Allez je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Sinon pour une nouvelle vidéo C'était Dophisum Bye